et donc on va élever nos esprits vers Dieu, notre Père l'intelligence suprême, cause première de toute chose et vers tous ces bons esprits, ces guides spirituels qui sont ici à notre disposition pour nous aider à partir du moment où nous montrons la bonne volonté, c'est-à-dire l'élévation de pensée le travail, l'étude le travail de réforme morale le travail aussi d'aide aux prochains qui leur permet ou nous permet plutôt de se rapprocher d'eux, de se mettre en syntonie avec eux pour que nous puissions percevoir leur inspiration par l'intuition par l'inspiration, par la médiumnité et ainsi faire beaucoup plus que ce que nous aurions pu faire sans eux et donc nous remercions aujourd'hui pour cette possibilité d'être ici réunis pour étudier un aspect supplémentaire des fondements de la philosophie spirite notamment quelle est la méthodologie qu'a utilisée à M. Kardec dans ses recherches, dans son travail, dans ses écrits et que cela puisse nous être utile, nous servir dans notre travail personnel d'études et de réformes morales voilà donc on est toujours dans l'introduction à l'étude du spiritisme c'est l'avant-dernier d'avant-dernières leçons sur ce sujet la sixième et donc on verra la méthodologie on verra aujourd'hui la méthodologie et les critères utilisés dans la codification spirite et le dernier ce sera les livres de base en gros on fera un petit résumé pour les critères utilisés des cinq livres que Kardec a écrits et on verra comment ils sont structurés quel est leur contenu et puis donc à partir de fin février on démarrera le deuxième module qui parlera de Dieu, la divinité alors en ce qui concerne la méthodologie utilisée par Hippolyte Rivail en l'occurrence et ensuite Alan Kardec dans la codification spirite pourquoi on dit codification ? c'est codification ou compilation ou l'élaboration des livres en fait c'est ça que ça veut dire c'est prendre tous les phénomènes qui se produisaient un peu partout puis essayer de les rassembler de les classer de mettre ça dans un ordre logique pour en sortir les livres le mot codification en fait vient de là et on dit que Alan Kardec c'est un codificateur du spiritisme plutôt que de dire un fondateur parce que fondateur ce serait faux puisqu'il y avait les comment dire les spiritualistes modernes qui avaient commencé un peu avant lui aux Etats-Unis à Heidsville comme on l'avait vu puis par ailleurs fondateur ça pourrait laisser penser aussi que les idées viennent de lui alors qu'en fait non les idées viennent des esprits les réponses qui sont données aux questions qui ont été posées ces réponses ont été données par les esprits dans le livre des esprits donc ce ne sont pas les idées personnelles de Kardec ce sont les esprits qui sont venus apporter ces idées Kardec lui il n'a fait que les étudier, les classer, les codifier comme on dit les transformer en langage humain c'est toujours là qu'on trouve la difficulté quand vous voyez des expérienceurs d'EMI ils ont du mal à se transformer leur témoignage en langage humain parce qu'ils disent je n'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai vu etc bonjour bonjour Géraud et donc là c'est un peu la même chose donc toute cette philosophie que les esprits ont apporté par l'intermédiaire de plusieurs médiums à plusieurs endroits il fallait bien la traduire dans un langage humain simple et clair et c'est donc aussi ce travail là que Allan Kardec a réalisé donc aujourd'hui on verra qu'au niveau de la méthodologie que Kardec a employé c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale ou la méthode cartésienne ou la méthode scientifique il a donc pris le meilleur de la science qui est justement cette méthode mais il n'a pas pris le paradigme matérialiste de cette science c'est-à-dire qu'il a utilisé la même méthode mais pour étudier des questions qui étaient jusqu'à présent jusqu'à l'époque réservées aux religions donc c'est les questions de Dieu d'esprit comme on l'a vu dans le résumé de la philosophie spirite il y a une ou deux semaines voilà et le deuxième grand critère qui est important dans son travail c'est la généralité et la concordance ou en d'autres termes l'universalité de l'enseignement des esprits qu'il a toujours utilisé comme critère de garantie dans l'enseignement des esprits puisque les esprits n'étant autres pour la plupart d'entre eux que les âmes humaines qui se sont désincarnées leur connaissance elle est limitée à la connaissance qu'avaient ces mêmes âmes lorsqu'elles étaient incarnées et donc vous pouvez avoir des esprits qui vous donnent des réponses qui correspondent à ce que eux y pensent personnellement entre guillemets et qui peut être faux et donc on ne peut pas comment dire établir une théorie sur la base des communications d'un seul esprit alors vous avez un certain nombre d'ouvrages d'ailleurs qui ont été faits dans ce sens donc des gens qui ont reçu des communications d'un esprit qui leur a donné toute une théorie qu'ils ont consigné dans des livres ou alors vous avez d'autres personnes toujours souvent bien intentionnées si vous voulez et qui là aussi ont dit ce qu'ils pensaient d'un certain nombre de choses mais ça n'a pas la même valeur la valeur d'une opinion personnelle donc si c'est quelqu'un de très compétent effectivement ça aura quand même l'opinion de quelqu'un de très compétent sera valable mais ça n'a pas la même valeur qu'une universalité de l'enseignement des esprits c'est-à-dire quand plusieurs esprits donnent la même chose de façon indépendante en plusieurs endroits différents par la manière de plusieurs médiums ça donnera forcément beaucoup plus de force à l'enseignement qui est transmis c'est-à-dire dans les réunions médiumniques souvent on recherche les croisements on recherche les confirmations vous voyez ce que je veux dire donc quand quelqu'un reçoit quelque chose un médium reçoit quelque chose et puis que l'autre médium de façon indépendante il a reçu quelque chose de similaire ou presque la même chose c'est ça qui permet d'avoir plus d'assurance entre guillemets que ce qui a été reçu c'est vraiment authentique d'accord voilà donc c'est ce qu'on va développer aujourd'hui et donc Kardec explique beaucoup la manière dont il a fait le travail comment est-ce qu'il a procédé dans le premier chapitre de la Genèse je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de la Genèse d'Alain Kardec mais le premier chapitre qui s'appelle Caractère de la révélation spirite je l'ai déjà lu je ne sais pas au moins une vingtaine de fois mais chaque fois que je le relis je découvre encore des choses dedans tellement c'est dense tellement c'est riche c'est vraiment un monument de ce que Kardec a écrit et donc là il nous dit que le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre la science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle donc la première affirmation c'est la science encore aujourd'hui d'ailleurs son domaine d'étude c'est la matière la science trop rarement malheureusement entre dans l'étude des phénomènes spirituels elle part toujours encore d'un dogme je dis bien le mot dogme matérialiste qu'il n'existe rien en dehors de la matière que tout ce qui est en dehors de la matière chacun croit ce qu'il veut ça n'a pas de réalité ontologique c'est du domaine des religions voilà c'est hop ils évacuent toutes ces questions comme ça et Kardec non Kardec comme on l'a dit et bien il a utilisé dans la deuxième partie de la phrase le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle ou en d'autres termes manquerait de méthode et donc c'est là la grande nouveauté qui est quand même inédite et qui encore aujourd'hui est remarquable et donc il a utilisé la méthode cartésienne ou la méthode positive le positivisme qui avait développé cette méthode donc pour étudier les questions les phénomènes médiumniques le mouvement des tables toute cette phénoménologie qu'on a vu dans un des cours précédents il les a étudiés avec la méthode scientifique donc c'est là qu'on voit qu'en fait on dit le spiritisme est-ce que c'est une science beaucoup de gens disent oui c'est une science ben oui et non toujours pareil si on considère la science comme étant associée au paradigme matérialiste ben le spiritisme c'est pas une science le spiritisme utilise la méthodologie scientifique pour étudier les phénomènes spiritualistes les phénomènes de l'esprit d'accord voilà alors Kardec continue il insiste en disant comme moyen d'élaboration le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives c'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale donc là on voit les sciences positives positive vient du positivisme c'est ce mouvement qu'avait inauguré Auguste Comte avec le mouvement positiviste de la science donc que Kardec a connu c'était un contemporain de Kardec je crois qu'il est mort en 1857 Auguste Comte donc voilà c'était je dirais les critères de méthodologie scientifique étaient bien établis par Auguste Comte à l'époque ces critères ont un peu évolué depuis vous avez surtout au XXe siècle les étudiants qui étudient l'épistémologie connaissent bien Karl Popper Imre Lakatos Thomas Kuhn Paul Feyerabend et d'autres qui sont donc des scientifiques qui ont étudié plus en détail la méthodologie de la science qu'est-ce que c'est que la science comment est-ce que la science fonctionne quels sont les critères qui donnent une validité à ce que dit et affirme la science et donc l'épistémologie s'est développée surtout au XXe siècle au XIXe siècle c'était le positivisme il y avait Descartes aussi un peu avant qui donnait ces critères de base et quand on regarde une analyse qui a été faite par justement un professeur d'épistémologie brésilien de l'université de Campinas qui s'appelle Silvio Chibeni il a étudié la manière dont Kardec procédait et puis toutes les affirmations et les écrits de Kardec il a même déterminé que Kardec avait même assez largement anticipé des critères méthodologiques qui ne sont venus qu'après par exemple un critère que les positivistes n'avaient pas c'était de dire bon ben voilà on a découvert c'est ça c'est gravé dans le marbre ça ne bouge plus alors que Kardec lui l'a dit dans le spiritisme c'est pas gravé dans le marbre si la science vient un jour et démontre ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive ou démontre que le spiritisme est faux dans quelque chose que le spiritisme va se corriger et suivre la logique et la raison de la méthode scientifique c'est à dire qu'il avait déjà donné au spiritisme ce qu'on appelle le caractère évolutif et dans la science ça c'est venu justement qu'au 20ème siècle avec le critère de falsifiabilité c'est un mot un peu compliqué mais en gros c'est une théorie scientifique n'est valable que jusqu'au jour où quelqu'un démontre que c'est faux ou trouve quelque chose d'autre qui contredit ou qui complète ce qui était valable avant donc sur ce point là en particulier Kardec avait 50 ans d'avance sur l'épistémologie par exemple ces articles ont été traduits en français donc si vous voulez rentrer plus dans le détail vous pourrez je pense assez facilement les rechercher sur internet on l'a d'ailleurs me semble-t-il sur l'encyclopédie spirituelle voilà donc il applique la méthode expérimentale il n'établit aucune théorie préconçue ainsi il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits ni le père-esprit ni la réincarnation ni aucun des principes de la doctrine il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits et ainsi donc de même des autres principes comme le père-esprit la réincarnation ce n'était pas des hypothèses qu'il avait a priori quand il a commencé les études il a observé les phénomènes écouté ce que les esprits disent et n'a conclu à ces hypothèses-là que après avoir observé après avoir observé les phénomènes l'observation des faits et là on peut même dire que Kardec a pris des précautions supplémentaires par rapport à ce qui est admis aujourd'hui par la science parce qu'on a aujourd'hui la science permet justement de faire des hypothèses a priori de dire tiens le boson de Higgs par exemple devrait exister d'après la théorie mais on ne l'a pas encore observé et donc cette hypothèse qui a été faite a priori a permis aux recherches plus spécifiquement de rechercher ce boson qui a pu être réalisé quelques décennies plus tard il y a un autre exemple qui est connu c'est quand les scientifiques ont calculé les trajectoires des planètes du système solaire autour du soleil ils avaient vu qu'après Saturne notamment la trajectoire d'Uranus il y avait un certain nombre d'anomalies et donc un scientifique pour je ne me souviens plus de son nom maintenant pour expliquer cette anomalie il avait dit il y a certainement encore une autre planète un peu plus loin qu'on n'a pas encore observé donc c'est là une hypothèse a priori qui est faite a priori et donc ça ça a permis aux astronomes de chercher cette planète et c'est comme ça qu'on a trouvé la planète Neptune et un peu plus tard encore la planète Pluton donc ce que la science permet de faire des hypothèses a priori même ça Kardec ne l'avait pas fait quand il a étudié le spiritisme il s'était refusé de faire des hypothèses a priori alors c'est son droit mais il faut savoir que la méthodologie scientifique aujourd'hui permet de le faire voilà la seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits nous dit Kardec ça c'est dans l'évangile selon le spiritisme est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées donc là vous voyez il y a s'il écoutait que au début quand il a écrit le livre des esprits évidemment il n'était pas connu donc il avait travaillé avec les éléments qu'il avait reçus de France notamment de Paris même puisqu'il n'était même pas connu en province sauf peut-être exception il avait donc commencé son premier livre des esprits sur la base de ces informations-là à partir du moment où le livre de première édition avec 501 questions réponses s'est diffusé dans le monde vous avez plein de gens qui disent nous aussi ça fait 5-10 ans qu'on fait des expériences et voilà ce qu'on a reçu à tel sujet voilà ce qu'on a reçu à tel autre etc voilà ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui sur un sujet complémentaire et donc par la correspondance Kardec s'est trouvé naturellement en quelque sorte comme étant le centre donc de toutes les informations qui venaient du monde entier il recevait des dizaines voire même plus d'une centaine de lettres tous les jours de ses correspondants en France ou à l'étranger et c'est pour ça que dans la révision du livre des esprits qui a eu lieu en 1860 ainsi que dans les livres suivants le livre des médiums ou l'évangile sur le spiritisme qu'on voit ici et bien vous verrez qu'il y a des communications qui viennent d'Autriche d'Allemagne de Bordeaux de Lyon de différents autres lieux donc de façon indépendante et ça ça lui a permis donc de voir que tiens ce que les esprits ont dit à Lyon et ce qu'ils ont dit à Karlsruhe en Allemagne c'est la même chose c'est concordant avec ce que j'ai moi aussi reçu à Paris et donc c'est ça qui donne plus de force à cet enseignement Patrice Fabrice hier j'écoutais une émission du centre spirite Alan Kardec de Lyon le CESLAC et il disait c'était sous une introduction au spiritisme et il disait qu'Alan Kardec avait reçu je crois 50 000 messages des esprits donc il a dû rassembler tout ça codifier tout ça mais en gros ça représente 50 000 messages différents de différents endroits de différents médiums justement donc ça représente quand même une masse colossale d'informations de messages qu'il a fallu arranger qu'il a fallu trier qu'il a fallu comparer alors le nombre me paraît un peu élevé on n'a jamais vraiment eu de confirmation sur ce nombre exact il y a aussi une autre source la biographie de Henri Sos notamment qui dit qu'il avait reçu 50 cahiers où donc les responsables des différents groupes à l'époque Victorien Sardot Tiedemann Pleine Maison et autres avaient noté les questions et les réponses qu'ils avaient posées depuis plusieurs années avant même que Kardec ne les connaisse il avait reçu effectivement ces 50 cahiers maintenant est-ce qu'il y a eu 50 000 messages je ne sais pas il en a certainement eu beaucoup surtout après puisque ça par contre il le disait lui-même il recevait plus d'une centaine de lettres tous les jours et du monde entier donc c'est vrai qu'avec le temps effectivement et quand on voit tous les documents originaux qu'on a trouvés récemment il y en a des milliers et donc on voit très bien toutes les communications qu'il recevait et puis il les disait il faisait des annotations il mettait comme pour les copies de ses élèves il mettait bien très bien très très bien assez bien et puis donc il les classait dans des dossiers par thème donc il avait un dossier évangile selon le spiritisme dans lequel il mettait toutes les communications sur ce sujet là il avait un dossier sur la genèse et donc il utilisait le matériel qu'il avait reçu donc de ses différentes sources pour écrire ses ouvrages et donc on a trouvé un ou deux autres dossiers comme ça notamment les prévisions apparemment bon il parle des prévisions dans la genèse un peu mais il prévoyait de faire encore un autre livre un sixième qu'il n'a pas eu le temps de finir avant sa désincarnation et donc ces dossiers là ont été retrouvés et ils appartiennent aujourd'hui à une collection qui s'appelle alancardec.online qui est à Sao Paulo au Brésil d'accord mais ça n'a pas été mis par écrit quoi non pas encore c'est il n'y a pas le 2000 document il faut les alors moi j'ai des photos parce que j'ai réussi à les scanner avant qu'ils partent là-bas mais là il y a un travail titanesque déjà il faut les déchiffrer puisque c'est son manuscrit il faut les taper les corriger c'est en portugais je suppose non non c'est des documents originaux de Kardec d'accord d'accord oui c'est en français c'est en français et pour les portugais le travail aussi il faut qu'ils les traduisent et après analyser contextualiser vérifier si c'est des choses qui ont déjà été publiées ou pas dans les livres ou dans la revue Spirit etc donc il y a un travail immense qui a été commencé mais qui prendra probablement encore plusieurs voies plusieurs années pour être conclue mais petit à petit tout c'est pourquoi ce travail se fait pourquoi ce sont des documents appartenant à Kardec pourquoi ce travail se fait au Brésil et non pas en France quand ces documents sont apparus nous on a on a un ami Spirit qui est avocat qui était avocat au barreau de Paris il a écrit au ministre de la culture parce que le gars qui les avait il voulait les vendre il voulait faire gagner c'est légitime et donc on a écrit au ministre de la culture il n'y a pas eu de réponse et entre temps le Brésilien a fait un accord avec lui il a acheté tout le lot et hop c'est parti au Brésil voilà comment ça s'est fait c'était en 2018 mais bon heureusement le gars il est très ouvert je le connais personnellement je l'ai rencontré en 2019 quand j'étais là-bas il sait que moi j'ai tout scanné avant qu'il parte et il est très très transparent c'est-à-dire que tous ceux qui veulent collaborer à ce travail ils collaborent aussi à cette comment dire à l'initiative de l'Université fédérale de Juiz des Forts qui a au Brésil qui a monté une plateforme qui s'appelle Projeto Kardec qui est traduite maintenant aussi en français il faudrait que je regarde de temps en temps parce qu'il rajoute des choses pour éventuellement corriger les traductions donc sur ce site-là vous pouvez prendre contact vous inscrire en tant que bénévole si ça vous intéresse mais voilà moi j'ai dû transcrire je ne sais pas deux ou trois cents documents lettres et autres c'est un peu de boulot c'est sûr et puis quand on les relit il y a toujours des choses qu'on avait des trucs qu'on n'arrive pas à lire parce que c'est de l'écriture manuelle ça a été écrit à la main à l'époque et puis des fois les documents ils sont un peu tachés il y a des morceaux qui sont déchirés des mots qui manquent et tout enfin c'est un travail titanesque vraiment c'est c'est très intéressant donc j'ai déjà un tableau par exemple que j'ai fait où j'ai mis à peu près comme ça pour tous les documents les milliers de documents qui ne sont pas en retraduit à peu près de quoi ça parle et dans quel dossier ça se trouvait voilà donc il y a ça c'est tout récent ces documents qui ont été découverts en 2018 en plus de 700 documents qui ont été découverts au Brésil d'un autre chercheur brésilien qui s'appelait Canuto Abreu et qui avait récupéré ces documents en 1950 de Paul Lemari le fils de Pierre Gaëtan qui étaient déjà un peu en fin de vie puisqu'il est mort un ou deux ans après et donc là il y a 700 autres documents originaux ceux-là je ne les ai pas encore tous vus parce que là c'est encore un peu plus lent et c'est 700 documents donc complémentaires par rapport à ces 2000 qui étaient partis qui sont partis au Brésil et par rapport à aussi une centaine de documents qu'on avait trouvés ici en France il y a une dizaine c'était aux alentours de 2008-2009 2007 même voilà et donc ces documents qui étaient en possession des descendants de Hubert Forestier donc là il y a beaucoup de travail mais effectivement on fait bien de souligner ce fait il faudrait d'ailleurs même que je le rajoute dans le cours parce que ces documents qu'on a trouvés ça permet justement de mieux comprendre comme je vous l'ai expliqué comment Kardec travaillait il n'avait pas d'ordinateur il n'avait pas de fonction de recherche comme nous c'était tout dans la tête et dans la manière de classer les choses et donc là on a vu vraiment comment alors évidemment les documents ils étaient un petit peu parce qu'il y a des dizaines de personnes pendant les 150 ans qui se sont passées qui ont touillé ces documents ils étaient certainement plus dans l'ordre où ils étaient initialement mais c'était quand même suffisamment dans l'ordre pour qu'on puisse voir comment ils procédaient donc il avait des dossiers sur différents sujets et où il compilait donc les communications qu'il recevait un peu de partout comme c'est dit ici pour écrire un article dessus il y a par exemple aussi un dossier qu'il a fait sur le Zouave Jacob je ne sais pas si vous en avez entendu parler le Zouave Jacob c'était un grand guérisseur de l'époque un militaire qui était guérisseur et Kardec donc dans ce dossier-là il y avait plein d'articles même un livre sur le Zouave Jacob qu'il avait réuni justement pour pouvoir écrire un article sur le sujet voilà et donc ce critère d'universalité de l'enseignement des esprits c'est un critère qui est fondamental et qui devrait toujours encore être appliqué aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui écrivent un livre qui a été dicté par un esprit mais forcément ça ça dépendra des capacités de cet esprit je vais citer un exemple vous avez peut-être vu qu'il existe des livres maintenant quelques-uns traduits en français d'un esprit qui s'appelle Ramatis et bien ça typiquement c'est l'opinion de Ramatis et donc quand on lit ces livres ils ne font pas toujours l'unanimité et puis des fois l'esprit Ramatis fait des affirmations qui qui couac un peu on dirait qui ne sont pas tout à fait en phase avec ce qu'on peut voir dans Kardec ou éventuellement aussi chez Chico Xavier avec André-Louis ou Emmanuel ou autre voilà et donc ça c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit tout comme plein d'autres gens qui ne sont pas forcément spirites voilà mon fils s'est communiqué à moi voilà ce qu'il m'a donné ça n'aura que la valeur de l'opinion du fils ça n'aura pas de valeur la même force que quelque chose qui a été reçu de façon universelle comme c'est dit ici voilà et c'est pareil quand un scientifique se prononce sur une question il va donner son opinion à lui mais pour se faire une idée de cette question il vaut mieux écouter d'autres scientifiques qui concorderont sur des points sur beaucoup de points ça c'est sûr mais qui auront peut-être des vues un peu différentes sur d'autres points et c'est donc en comparant la généralité des opinions qu'on aura la comment dire l'information la plus neutre et la plus objective et la plus complète et qu'on pourra se faire une idée de qu'est-ce qui est établi qu'est-ce qui est encore hypothétique et ça mine de rien aujourd'hui avec les fake news et tout c'est pareil il ne faut surtout pas croire une publication ou un post qui vient comme ça comme un cheveu sur la soupe pour dire une chose ou l'autre qui peut très bien venir même de quelqu'un qui est mal intentionné pour essayer de faire de la désinformation donc il faut toujours avoir ce réflexe de trier de comparer pas de doute systématique le doute systématique n'est pas bon c'est un extrême et la crédulité aveugle c'est l'autre extrême c'est pas bon non plus donc il faut toujours se situer quelque part au milieu Laurentia je me demandais justement pour Chico Xavier alors il faut considérer ça comment du coup l'esprit d'André Louis Emmanuel etc et bien c'est pareil donc vous voyez si vous prenez on prend nos solars je pense que presque tout le monde connaît nos solars Chico il a reçu ça pendant la guerre d'accord donc bon est-ce qu'il y a vraiment des maisons est-ce qu'il y a vraiment des ministères est-ce qu'il y a vraiment des aérobus est-ce qu'il y a vraiment tout ce qu'il décrit dans ce livre est-ce que tout ça ça existe vraiment on peut se poser la question donc quand ça vient que de Chico et d'André Louis quelque part on peut douter on peut se dire tiens est-ce que Kardec il avait parlé d'aérobus non bien sûr que non ça n'existait pas à l'époque il y avait encore les charrettes tirées par des chevaux donc après on regarde le livre des médiums il y a le laboratoire du monde invisible avec les esprits qui ont des objets une tabatière une pipe et un cas qu'il étudie de façon précise on se dit tiens bah oui les esprits peuvent former des objets s'ils peuvent former des objets ils peuvent aussi par l'idéoplastie former des maisons voire des cités complètes maintenant ce qui est intéressant c'est que Chico il a reçu nos solars à peu près au moment de la deuxième guerre mondiale au début de la deuxième guerre mondiale 1939 ou 40 si je me rappelle bien et bien à la même époque vous avez eu un médium anglais qui s'appelle Burbage qui a aussi reçu des communications qui décrit un peu le même genre de truc et ça c'est un livre qu'on vient de terminer donc qui a été écrit en anglais qui a été publié après par ses descendants parce que lui-même n'avait jamais voulu le publier et donc qu'on a trouvé et puis qu'on a traduit en français et puis là on est en train de l'imprimer vous pourrez si vous êtes intéressé vous pourrez bientôt l'acheter sur assocardec.fr donc ce livre traduit en français et là par contre quand on regarde il décrit exactement la même chose il parle de maison il parle d'objet il parle de plantes il parle de tout ce qui existe dans le monde des esprits donc là vous voyez Chico a écrit ça par André-Louis mais il y a Burbitch qui a écrit ça aussi par un autre esprit en Angleterre en même temps alors qu'il ne se connaissait pas et il existe un troisième livre du même genre qui a été écrit à la même époque et qui a été reçu en Italie et il y a eu encore un autre livre que je connais il y en a certainement encore beaucoup d'autres qu'on va encore découvrir par la suite qui a été écrit qui a été écrit en Suisse par un autre médium qui s'appelle Beatrice Brunner donc là c'était un peu plus tard dans les années 70 mais Non-Solar était à l'époque pas du tout connu en Suisse surtout pas en langue allemande et puis donc cette médium-là elle a écrit un autre livre en langue allemande où pareil vous avez les personnes qui sont allées dans l'eau de là qui racontent tout ce qu'ils ont vu les maisons des forêts voilà ils décrivent des choses qui sont tout à fait dans le même style que ce qu'on peut voir dans nos Solars de Chico Xavier donc même là vous voyez il faut qu'on applique ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits parce que si ça avait été que André-Louis vous savez que il existe des gens qui disent non tout ça c'est de la fantaisie c'est de l'imaginaire c'est très beau il y a un beau contenu moral mais c'est un peu romancé c'est un peu comme Avatar des films de fiction vous avez plein de gens qui doutent qui disent que c'est pas vrai tout ça ça n'a pas de réalité objective alors que bon quand il y en a 3 ou 4 qui disent la même chose en même temps là ça devient un peu plus difficile à démonter vous voyez c'est pour ça que ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits il est extrêmement important surtout pour ce genre de sujet alors évidemment après vous avez dans André-Louis il y a des trucs qui contredisent un peu Burbage ou vice versa bon voilà c'est là après cette analyse que Kardec avait faite à l'époque quand il a écrit les livres qui reste encore à faire aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui est vraiment vrai et qu'est-ce qui est peut-être un petit peu extrapolé dans tous ces ouvrages merci voilà donc ça vous montre comment la méthodologie utilisée par Kardec elle reste encore valable aujourd'hui si vous recevez des communications médiumniques ne les prenez pas au pied de la lettre bon ça dépend de leur contenu évidemment mais si c'est par exemple sur des informations ou des enseignements il faudra toujours les comparer avec d'autres et si possible il ne faut pas que ce soit des gens qui ont lu ce que le premier a écrit et à qui ça a inspiré des choses similaires parce que là on perd justement comment dire c'est ce que la science aujourd'hui fait avec les méthodologies en double aveugle etc si il y en a un qui influence l'autre ça perd de la force alors que quand c'est reçu si par exemple maintenant on reçoit un truc qui vient de Chine alors qu'ils ne connaissent pas du tout et puis bizarrement ce qu'ils ont reçu en Chine c'est la même chose que ce que nous on a reçu là oui ça aura de la force encore qu'aujourd'hui avec internet il faut se méfier puisque l'information circule à la vitesse grand V mais du coup ces informations elles sont plutôt du coup point d'interrogation occidentale ou est-ce qu'il y a aussi les peuples africains les peuples autochtones etc qui pourraient dire voilà justement plus ça vient de cultures diverses plus fort ce sera et du coup est-ce que c'est le cas des livres de Kardec alors lui bon il avait reçu des choses alors pas trop de l'Orient mais de Constantinople il recevait des choses au moins du Moyen-Orient il y avait des groupes qui le suivaient en Russie vous voyez c'est donc il l'a effectivement reçu de différentes cultures mais il ne s'est pas allé jusqu'en Orient et c'est pour ça que toutes ces cultures et ces religions orientales sont très très intéressantes à étudier parce que elles doivent aussi contenir de ces informations et vous avez Léon Denis par exemple dans le génie celtique il parle des très grandes analogies qu'il y a entre ce qui a été reçu en France notamment aussi la culture celtique qui existait il y a 2000 ans et avant par rapport à une culture qui est très très similaire et qui existait au Japon donc là il y a des travaux à faire justement pour aller creuser ces cultures trouver les points en commun parce que plus on trouvera de ces points en commun plus l'enseignement sera fort mais ça demande du boulot Kardec il a écrit l'évangile selon le spiritisme c'est pour ça que bon vous avez beaucoup de gens qui disent ouais le spiritisme c'est chrétien etc il n'y a qu'un tiers de la population mondiale qui est chrétienne que Jésus c'est quelqu'un qui a donné des exemples merveilleux d'une morale universelle c'est vrai maintenant il faudrait écrire d'autres livres comme le Coran selon le spiritisme ou les Vedas selon le spiritisme ou le bouddhisme selon le spiritisme pour compléter cet évangile selon le spiritisme et puis montrer justement cet aspect universel de cette morale qui est on dit que c'est une morale chrétienne oui parce qu'elle est conforme à la morale qu'avait déjà donnée Jésus comme Kardec le dit c'était quand même la culture de la France la religion catholique c'était la religion officielle jusqu'à la révolution française en France donc 50 ans après les gens étaient encore très imprégnés influencés les médiums qui ont transmis les communications par leur éducation les esprits eux-mêmes qui sont venus se communiquer forcément ils avaient cette culture mais le spiritisme ne doit pas s'arrêter là le spiritisme il a un caractère universel et c'est pour ça que ces livres-là il nous manque il faudrait absolument si on veut aller en Orient il va falloir écrire ces livres comme je l'ai dit aller chercher Léon Denis l'avait un peu fait dans la première partie de son livre après la mort il avait vu que aime ton prochain comme toi-même on le retrouve chez les égyptiens on le retrouve chez les grecs on le retrouve dans beaucoup de cultures anciennes et on le retrouve c'est ça le travail aujourd'hui qu'il faudrait faire pour montrer l'universalité l'existence de cette morale de ces lois morales qui sont en fait admises pratiquement par tous voilà et vous voyez on tombe encore une fois dans ce même critère d'universalité de l'enseignement des esprits ce que Jésus est venu dire il y a 2000 ans ici est-ce que Krishna il a dit il y a 2500 ans enfin bon en Inde ce que Bouddha il a dit aussi dans ces périodes-là c'est ça qu'il faudrait comparer et trouver tous les points communs et on en trouvera et il y en a énormément parce que donner au spiritisme uniquement une étiquette chrétienne comme on le voit trop souvent au Brésil notamment qui est un pays qui est à 99% chrétien ben ici ça coince en France on a des spirites qui sont d'origine musulmane comme notre soeur Fatima de l'Institut Spirit Léon Denis de Tours et elle quand elle vous parle de réincarnation elle va chercher la sourate de la vache et vous le dire dans la sourate de la vache on parle clairement de la réincarnation donc on retrouve c'est ça en fait c'est là il faut aller chercher parce que si on dit Jésus c'est le seul c'est le meilleur on ne sera pas mieux accueilli qu'à l'époque des croisades dans les deux tiers de la population mondiale qui ne sont pas chrétiens alors que le spiritisme il a vocation à être universel et ça donnera d'autant plus de force à ce critère qui est de l'universalité de l'enseignement des esprits parce que que ce soit Krishna que ce soit Bouddha que ce soit Mahomet ce sont des esprits missionnaires qui viennent de la même équipe spirituelle là-haut à laquelle participent tous ils sont chacun venus en leur temps dans la culture dans le langage apporter un message et quand on va au fond du message qui est transmis on se rend compte que c'est absolument cohérent encore une fois en faisant le ménage de tout ce qui a été transcrit mal traduit ou trafiqué voire modifié adultéré par la suite comme c'est le cas des évangiles il faut quand même faire un peu le ménage pour enlever toutes les scories et les cendres et puis retrouver les diamants ou les perles de cet enseignement que Jésus avait laissé donc ce travail-là est à faire aussi probablement pour les autres documents à la source des religions voilà après donc Kardec continue dans la Genèse il dit l'universalité donc c'est dans cette collectivité concordante de l'opinion des esprits passer en outre au critérium de la logique qui fait force qui fait la force de la doctrine spirite et en assure la perpétuité pour qu'elle changea il faudrait que l'universalité des esprits changea d'opinion et qu'ils vincent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit donc là vous voyez c'est la logique et le bon sens c'est Dieu qui nous les a donnés et donc s'il nous les a donnés c'est pour qu'on les utilise est-ce que ça a du sens est-ce que c'est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est logique est-ce que c'est cohérent ou pas et ça c'est aussi un critère qu'il ne faut pas qu'on hésite d'utiliser quand on voit une communication médiumnique est-ce qu'elle est logique hier par exemple j'en ai vu une et un esprit qui disait quelque chose qui n'était pas logique dans ce qu'il disait donc forcément c'est le loup qui est venu qui a montré pas de blanche mais derrière on voyait le noir un peu plus loin du blanc et ça il faut toujours le critère de la logique il est vraiment très très puissant pour ça et c'est toujours ce filtre socratique dont je vous parlais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est bon et est-ce que c'est opportun donc la logique fait partie du premier critère pour déterminer est-ce que c'est vrai ou pas voilà et alors si vous avez 100 esprits qui ont dit voilà la réincarnation existe on se réincarne pour évoluer qui ont montré toute la logique et tout comme on le voit dans la philosophie spirite pour qu'on dise pour que d'un coup on dise ah ben non finalement la réincarnation ça n'existe plus c'est compliqué il faudrait que tous ces esprits reviennent et disent ben non en fait il n'y a pas de réincarnation ou alors c'est autrement etc vous voyez donc c'est relativement peu probable c'est ça qui permet à Kardec de dire ben ça en assure la perpétuité voilà même si là aussi il faut quand même être prudent parce que c'est la révolution scientifique qui a eu lieu au début du XXe siècle avec l'arrivée d'Einstein la théorie de la relativité la mécanique quantique etc ont bien remis en cause les lois de Newton qui ont été largement établies et qu'on utilise d'ailleurs toujours encore aujourd'hui quand on reste dans les limites qu'on connaît voilà dans les limites dans lesquelles la théorie newtonienne reste valable voilà donc même en termes de spiritisme il faut savoir que le spiritisme il va évoluer on aura probablement un jour plus de détails sur la réincarnation voilà donc là on a vu l'essentiel est-ce que vous avez encore est-ce que vous avez quelques questions par rapport à ça donc voyez là je vous cite Karl Popper Imre Lakatos Thomas Kuhn donc ce sont des épistémologistes vous trouverez très facilement sur internet leurs théories et tout notamment le critère de falsifiabilité Thomas Kuhn c'est un peu plus contemporain c'était dû à la fin du XXe siècle lui parlait justement de cette théorie de révolution scientifique que la science elle a un corps de loi fondamentale qui a une certaine stabilité ou pas et à un moment donné il commence à y avoir quelques anomalies il commence à y avoir des phénomènes qu'on observe et puis que ce corps que ce paradigme ce modèle n'arrive pas à expliquer et quand ces anomalies s'accumulent alors paf il y a ce qu'on appelle une révolution scientifique et on change de paradigme et c'est exactement ce qui s'est passé du paradigme de la physique classique vers le paradigme de la physique relativiste on a commencé à observer les photons la déviation des rayons lumineux des étoiles par le soleil et toutes des choses qui n'ont pas pu être expliquées par la mécanique classique et c'est pour ça qu'il y a eu cette révolution de paradigme aujourd'hui il y a d'autres anomalies vous voyez que même par rapport à la mécanique classique on est à 90 même 95% de toute la matière ou de l'énergie qu'on dit matière noire ou énergie noire donc c'est des trucs on dit ben voilà il y a 95% on ne sait pas trop ce que c'est mais ça existe donc on ne connaît que 5% de ce qui existe donc forcément là le modèle il ne va plus il faut forcément passer un jour à un autre modèle et nous on espère que cette prochaine révolution scientifique ce sera pour aller pour admettre qu'il existe d'autres formes de matière et d'énergie que celle qu'on connaît aujourd'hui c'est donc que la matière physique tangible que les atomes de l'hydrogène jusqu'à l'uranium que la matière existe aussi sous d'autres formes et c'est d'ailleurs ce que disent les esprits quand ils parlent du père esprit le père esprit semi-matériel une matière éthérée ou quintessentier plus ou moins dense selon l'évolution de l'esprit donc là on voit que effectivement la matière existe sous d'autres formes que celle qui est connue par la physique classique et relativiste aujourd'hui et donc c'est là où on aura probablement un changement de paradigme et qu'en plus c'est le père esprit qui permet d'expliquer tout un tas de choses comme le phénomène de la vie l'embryogénèse j'en ai déjà parlé vous avez un ovule fécondé qui représente en gros une cellule souche qui se multiplie par deux ensuite quatre ensuite huit seize etc donc on connaît ce phénomène là mais d'un coup ça se fait en trois dimensions ça fait une tête des bras des doigts les jambes et puis ça ça fait du muscle ça fait le coeur ça fait les os vous voyez donc quand on étudie le système d'un point de vue de la loi de l'entropie le désordre qui devrait toujours aller croissant alors on se rend compte que c'est l'ordre qui va croissant c'est quelque chose qui est uniforme au départ et puis qui va se diversifier de s'enrichir on ne peut pas l'expliquer avec la loi de l'entropie la loi de l'entropie nous dirait l'inverse donc ça veut dire que forcément il y a quelque part une énergie qui vient de l'extérieur qui vient d'ailleurs qui vient du vide si on écoute Philippe Guillemont par exemple pour expliquer cette comment dire l'enrichissement et l'embryogénèse c'est dans le phénomène de la vie qu'on voit le mieux cette influence entre cette semi-matière c'est-à-dire le père-esprit de l'esprit qui se réincarne qui se lie à cet ovule fécondé dès le départ et c'est lui qui va faire que parce que d'autres disent oui non mais c'est l'influence de la mère etc mais la mère elle est du sexe féminin et puis pourtant le bébé peut être du sexe masculin donc c'est pas la mère qui va expliquer vous voyez ce que je veux dire donc c'est la seule explication qui est vraiment plausible c'est qu'il y a un esprit qui s'est réincarné et donc c'est là où se produit cette influence ce transfert d'énergie de la semi-matière vers la matière et donc dans l'étude du vivant on commence à avoir ce genre de constatations qui voilà peuvent nous amener du moins on l'espère vers cette hypothèse qu'il existe de la matière sous différentes formes il y a un scientifique qui avait d'ailleurs écrit un peu là-dessus c'était Régis Duteil qui a écrit des livres sur la matière super lumineuse ou l'univers super lumineux en partant de cette hypothèse il était arrivé à tout un tas de conclusions qui étaient d'ailleurs très cohérentes avec les récits des personnes qui faisaient des expériences de mort imminente à l'époque voilà et qui est très cohérent aussi avec ce que les esprits nous disent notamment la notion du temps dans le monde des esprits qui est différente de celle de notre espace-temps alors quand vous lisez les livres de Guillemin Philippe Guillemin il vous dit ça vient du vide alors au début j'étais un peu choqué en lisant ça mais comment ça ça vient du vide bah oui si vous vous placez du point de vue de la matière encore une fois on va de de l'hydrogène jusqu'à l'uranium ou de l'électron jusqu'au proton au neutron toutes les particules tout ce qui est connu comme étant de la matière en passant aussi par le photon de masse nulle tout ce qui est en dehors de ça c'est le vide et le vide dans le vide il y a plein de choses et c'est ce qu'il dit il y a beaucoup d'informations il le traite surtout d'un point de vue de l'information qui vient du vide pour dans le vivant dans l'embryogénèse dont il parle spécifiquement dans son livre sur le modèle de la conscience une théorie de la conscience et ce qu'il appelle vide en fait ça peut être le monde des esprits ça peut être le semi-matériel qui n'est pas connu comme forme de la matière vous voyez petit à petit alors attendez il y a quelqu'un dans la salle d'attente petit à petit la science avance quand même sur ce sujet on espère qu'il y aura bientôt une révolution scientifique et que les scientifiques on arrivera à cette fameuse science post-matérialiste que la science sortira de ce dogme enlèvera ses œillères de dire que la matière n'existe que sous la forme tangible et qui est fondamentalement faux ou réducteur en tout cas ça ferait de nous des machines vous voyez donc qui dit machine dit plus de responsabilité ah ben c'est pas de ma faute c'est la faute aux réactions chimiques dans le cerveau vous voyez ça va loin on sent bien que ça ne peut pas être comme ça Michel oui je trouve que cette théorie du vide elle est très belle parce que en fait ça nous rappelle un petit peu les générations spontanées qui existaient avant que Pasteur ne découvre qu'il y avait des microbes ce qui veut dire que cette théorie du vide d'un jour ou l'autre on va trouver ce que c'est tout comme Pasteur a trouvé qu'avec le microscope il n'y a pas de générations spontanées c'est ça l'infiniment petit et l'infiniment grand c'est la découverte du microscope et du télescope la découverte c'est vrai que l'infiniment petit les microbes c'était quand même quelque chose de fort on se dit mais c'est pas possible comment est-ce qu'on arrive à survivre avec tous ces bestioles qui sont constamment en train de tous ces acariens et autres qui sont constamment en train de nous attaquer et ben une des réactions positives c'était l'hygiène il faut se laver les mains le choléra à l'époque ils avaient aussi trouvé ben ça vient de l'eau donc c'est l'assainissement etc c'est comme ça que le monde progresse et puis ben aujourd'hui ben il y a plein d'esprits autour de nous il y a des bons des mauvais qu'est-ce qui attire tous ces mauvais au début quand vous dites ça aux gens les gens s'effrayent et pourtant ils sont là comme les microbes ils étaient là aussi alors qu'on ne savait pas et ben qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attirer des bons esprits ben il faut avoir de bonnes pensées qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner les mauvais ben voilà il faut éviter les mauvaises pensées qui justement les attirent et c'est pour ça qu'on parle d'hygiène mentale cette hygiène mentale qu'on doit avoir si on veut être bien accompagné avec tous ces esprits qui nous encourt et qu'on ne voit pas c'est un très beau parallèle qu'on peut faire alors le spiritisme et la science se complètent on l'a vu le spiritisme n'est pas du domaine de la science la science si elle étudie que la matière le spiritisme étudie autre chose il étudie l'esprit et la semi-matière donc si la science dit ben moi j'étudie que la matière ben forcément le spiritisme n'est pas du domaine de la science en espérant que la science un jour s'intéressera aussi à la semi-matière et à l'esprit donc ce dogme matérialiste on va en sortir voilà la méthode scientifique utilisée dans les phénomènes spirites alors le temps a passé donc vous pourrez lire le détail donc c'est ce qu'on a vu au départ il a vraiment appliqué la méthodologie cartésienne et la méthodologie positive il a pris le meilleur de la science et il l'a appliqué et le moins bon de la science qui est ce dogme matérialiste ses œillères ben il ne les a pas pris et Kardec a fait la même chose avec les religions il a pris les perles de l'enseignement moral de Jésus qui découle d'ailleurs de ce que disent les esprits qui viennent le confirmer et il a éliminé tous ces dogmes tous ces rituels toutes ces choses qui en fait ont été introduites par l'homme puisque après le passage de Jésus lui il n'était pas chrétien la chrétienté s'est formée après lui Jésus n'a jamais dit qu'il fallait un pape qu'il fallait des églises qu'il fallait une hiérarchie sacerdotale et que le pape était infaillible tout ça c'est des choses qui ont été inventées par les humains derrière pour différentes raisons mais qui n'existaient pas à la source donc là aussi Kardec il a pris le meilleur la source ce qui est le plus solide et il a éliminé tout le reste donc le spiritisme n'est pas du ressort de la science et n'est pas non plus en quelque sorte du ressort de la religion voilà donc là il parle justement de ces hypothèses qui sont faites a priori ou pas donc lui il s'est refusé à le faire même si aujourd'hui on peut le faire faire des hypothèses a priori pour faire des recherches pour pouvoir démontrer si c'est vrai ou faux le boson de X par exemple ou la planète Neptune dont j'ai parlé c'est quelque chose qui est valable en tant que méthodologie scientifique voilà après qu'est-ce qu'on a le contrôle universel de l'enseignement des esprits donc ça c'est je crois que j'en ai parlé assez longuement c'est vraiment fondamental et c'est pour ça que les groupes doivent se causer quand vous dans votre groupe si vous avez une réunion médiumnique vous recevez quelque chose surtout ne le prenez pas à la lettre comparez-le avec ce que reçoivent les autres parce que il faut bien se dire une chose la personne qui vient et qui dit voilà j'ai reçu une révélation je vais révolutionner le monde etc et c'est non si une telle chose doit avoir lieu ça se produira par 100 médiums différents dans 100 pays différents et de façon complètement indépendante personne n'aura l'exclusivité d'être le messie le prophète le sauveur du monde donc quand vous avez quelqu'un qui vient avec ce genre d'affirmation tout de suite le flag le petit indicateur le petit drapeau rouge qui se soulève en disant attention attention et ces faux prophètes ne manquent pas comme on le sait et donc ce contrôle universel c'est fondamental et ça s'applique même en dehors des communications médiumniques toutes ces informations qu'on nous bombarde est-ce que c'est vrai ou pas et de temps en temps on voit la quantité de fake news ce sont des esprits incarnés maintenant qui diffusent ça sur les différents réseaux sociaux et autres alors qu'avant c'était les esprits qui se communiquaient qui ne venaient pas présenter leur carte d'identité pour leur authenticité donc il faut toujours avoir un doute raisonnable pas systématique et comparé par rapport à ce que reçoivent les autres groupes Morissette oui je voulais dire par rapport au contrôle sur les messages et sur ce que tu disais en fait que le même message ou quasiment le même message la même information était reçu quasiment dans le monde entier c'est ce qu'on a eu avec la Covid oui alors en fait avec la Covid les messages quand on au début on prenait le message qu'on avait reçu mais après quand on commence à parler à échanger et bien on voit que les contenus à peu près à la même époque étaient identiques quoi alors identiques et pas parce qu'il y a eu des messages sur la Covid qui étaient manifestement faux oui c'est ça c'est ce que je veux dire donc c'est par rapport au fait que dans différents centres spirites je pense à ma connaissance après je n'ai pas accès à toutes les informations mais je pense que ce qui était donné était pareil quoi c'est à dire il ne fallait pas rentrer dans la terreur dans la peur c'était quelque chose de tout à fait normal et que le hasard n'existait pas et voilà c'était ça et quand cette tuile du Covid nous est tombée sur la tête le réflexe que moi j'ai eu c'est de on va rouvrir le livre des esprits je suis tombé sur la question la loi de destruction question 737 punaise malheureusement 737 jusqu'à 740 il y a toutes les réponses tout est dit donc pourquoi les esprits viendraient redire un truc un bon message d'esprit à l'époque c'est tiens ben regarde donc le livre des esprits question tant là j'aurais dit ça c'est un bon esprit qui m'a donné ça mais l'autre il dit ah oui ça y est les oeufs sont arrivés le blabla etc et d'ailleurs il y a eu une communication comme ça et c'est là où on voit c'est incroyable qui était reçu au Brésil signé par un esprit avec un nom à connotation française qui est absolument illustre inconnu qu'on trouve nulle part donc un esprit qui avait donné un nom qui était n'importe quoi et puis cette communication elle avait été traduite en allemand en français en espagnol en anglais diffusée dans tous les réseaux sociaux en disant au mois de juin 2019 il va se passer un truc et tout bon ben au mois de juin enfin 2020 pardon au mois de juin 2020 il ne s'est rien passé il y a eu un petit tremblement de terre à Athènes de magnitude 3 sur l'échelle de Richter et puis c'est tout quoi donc vous voyez il ne faut surtout pas voilà c'est des esprits qui viennent pour essayer de semer la panique à des moments comme ça ça ne manque pas il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges-là Fabrice mais nous à peu près six mois avant donc l'information donc qu'il y allait avoir cette pandémie donc par les médias on avait reçu un message comme quoi il y allait avoir énormément donc de départs que ces départs ben c'était aussi des choix entre guillemets des personnes elles avaient fait le choix de se désincarner à ce moment-là et que nous on devait surtout continuer à élever nos pensées à rester dans la prière dans la confiance voilà et en même temps ça annonçait quelque chose de difficile et de dramatique mais en même temps c'était un message qui nous amenait beaucoup d'espoir et qui nous rappelait en fait l'attitude à avoir dans des situations comme ça voilà donc là on sent effectivement une cohérence la bonté qu'il y a derrière que c'est pas quelque chose qui est là pour nous faire peur et pour nous déstabiliser ou nous manipuler mais que c'est quelque chose qui est qui nous donne voilà en nous disant vous avez les moyens d'y faire face Fabrice oui pour rebondir un petit peu sur les événements actuels et éventuellement les événements à venir il me semble que Divaldo Franco vient d'écrire un livre là il n'y a pas très très longtemps qui date de décembre 2020 alors je ne vais pas le prononcer en portugais parce qu'il est très mauvais mais en gros ça veut dire sur les chemins du monde de la régénération tu en entendais parler de ce livre oui Noromo do mundo de régénération oui désolé pour tu en entendais parler de ce livre apparemment il traite justement de ce qui arrive en ce moment et ce qui nous attend plus ou moins alors il y a un livre de Divaldo que j'ai effectivement vu mais pas lu je ne l'ai pas encore ici mais j'ai vu un extrait de ce livre où c'est soi-disant par l'esprit de Bezerra de Menezes si je me rappelle bien et donc où il dit par exemple dans ce livre que le virus il vient d'une fuite d'un laboratoire à Wuhan en Chine donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit mais ce serait Bezerra de Menezes est-ce que j'écrirais un truc comme ça dans un bouquin la réponse je suis très vite arrivé à la réponse non surtout pas je ne mettrai surtout pas le doigt là-dedans donc à partir de là il y a peut-être de bonnes choses dans ce livre mais moi ça m'a un peu refroidi je ne cours pas après et c'est là où on voit que même Divaldo il y a quand même 95 ans c'est qu'il va avoir 95 ans cette année et soi-disant des esprits comme Bezerra de Menezes si c'était lui vous voyez non je ne prends pas c'est pas c'est pas opportun imaginez que ça tombe dans les pattes du gouvernement chinois l'image du spiritisme en Chine enfin bon voilà personnellement je n'aurais jamais fait ça jamais jamais donc tu penses que ce livre est à prendre avec des pincettes exactement apparemment il doit être traduit en français j'ai entendu dire qu'il serait traduit en français ce livre bah oui parce que Divaldo il a beaucoup d'admirateurs voire des idolâtres et bon des gens parce que il faut reconnaître il a fait des choses fantastiques il a des très beaux livres Divaldo il a des milliers de personnes qui sont assistées tous les jours on ne revient pas là-dessus ce qu'il a fait et ce qu'il fait d'ailleurs toujours c'est absolument remarquable mais Divaldo n'est pas parfait il peut aussi se tromper comme il le reconnaît lui-même et ce livre-là je l'ai vraiment lu et relu ce passage-là moi je n'aurais pas écrit ça comme ça c'est clair donc là il y a eu un petit dérapage alors est-ce que tout le reste du livre est comme ça je ne pense pas j'espère que non mais il y a eu un couac donc ça c'est les choses qui nous disent voilà il faut faire attention même ce genre d'informations qui paraissent quand même solides il faut quand même les prendre avec discernement Morissette oui j'ai lu aussi ces extraits-là donc moi je n'y adhère pas du tout voilà parce que il y a eu des extraits il y a eu des messages de Bezera de Menez qui ont été aussi reçus par Divaldo donc au début de la pandémie en fait sur au début ou avant juste avant je ne sais plus mais là les messages étaient amenés encore une fois vers quelque chose de positif et là ce texte-là mais vraiment ça fait peur donc pour moi ça ne peut pas être un message de Bezera de Menez voilà et en médiumnité il y a toujours quand même chez un très bon médium chez Chico Xavier comme chez Divaldo je pense qu'il y a toujours aussi cette influence on ne peut pas être médium j'ai envie de dire se libérer l'esprit à 100% il y a toujours une part du médium qui va venir un petit peu parasiter le message reçu donc voilà ça veut dire qu'il faut toujours prendre du recul par rapport au message qu'on peut recevoir ou qu'on peut lire ils ne sont pas infaillibles et comme on l'a dit à l'instant c'est le critère d'universalité de l'enseignement des esprits là c'est l'opinion du médium d'Ivaldo par l'esprit Bezera de Menez C'est le seul qui à ma connaissance a écrit ça donc ça ne passe pas par le critère de l'universalité de l'enseignement des esprits donc c'est apprendre avec Pincet encore une fois vous voyez il faut rester avec Kardec Kardec nous avait tout dit tout expliqué voilà comment il faut procéder alors Morissette tu as toujours la main levée oui non je vais la baisser alors le suivant c'est Christophe que penser d'un Strababus alors ben oui c'est pareil bon alors après il y a certainement beaucoup de choses qui voilà il disait les choses de façon quand même un peu imagée c'était pas toujours forcément 100% clair qu'en 2034 il y aura telle chose exactement comme ça et tout maintenant après dans les généralités qu'il a dit c'est vrai qu'on pourra toujours reconnaître des événements qui pourront dire tiens ben là pour celui-là il l'a vu juste et Nostradamus avait peut-être effectivement des facultés de précognition de pouvoir prévenir les choses de l'avenir mais encore une fois c'est pas parce que Nostradamus a écrit quelque chose que ça va nous remplacer notre libre arbitre notre responsabilité qu'on va transformer en fatalité etc d'autant plus que ces messages étaient rarement dans l'amour vous allez voir vous allez être heureux tout va bien se passer c'était que des catastrophes abominables donc mais ça fait quand même des ventes il y a eu beaucoup de livres de vendus vous laissez pas déstabiliser par ce genre de trucs absolument faut les prendre alors juste valeur comme étant une opinion de Nostradamus voilà mais il faut passer par l'universalité si c'est que lui qui dit ça ben ce sera son opinion à lui point c'est comme quand vous avez une conférence le gars qui dit moi je pense que je pense ci je pense ça c'est l'opinion c'est la valeur de l'opinion du gars qui parle par contre le gars qui dit ben dans tel livre on trouve telle chose dans tel autre livre on trouve telle autre chose et qui présente les choses de manière objective et pas comme son opinion personnelle à lui ça donnera plus de force à l'information qui est transmise vous voyez je dirais pour pour le après ben on parlait de Divaldo les phénomènes d'idolâtrie Chico a eu ses idolâtres c'est vraiment un poison le pauvre Divaldo à 95 ans ben il a il a un peu de mal à avoir la vivacité d'esprit pour pour pouvoir surnager de tout ça parce que l'idolâtrie c'est quelque chose qui est destructeur je dirais on place la personne comme un dieu et puis du coup il y a une espèce de l'idolâtrie et le fanatisme il n'y a pas beaucoup de différences il y a quand même des conseillers autour de lui il devrait enfin oui il en a mais par exemple l'autre jour c'était dans un congrès spirite à Goiania me semble-t-il au Brésil il a eu une phrase un peu malheureuse où il a plus ou moins pris parti pour la partie politique au Brésil particulier là voilà c'est pour ça on dit toujours le spiritisme devrait rester neutre et parler de questions sociétales mais pas de questions partisanes et donc qu'est-ce qui s'est passé juste après vous avez des gens qui s'étaient spirites du parti opposé qui se sont réunis qui ont écrit une lettre en disant bon on admire beaucoup d'Ivaldo il a fait de bonnes choses et tout mais sur ce sujet là il s'est planté et puis quelle a été la réaction de ces idolâtres oh ça y est il y a les ténèbres qui sont en train d'attaquer d'Ivaldo il y a eu comme une espèce d'explosion et tout ça c'est mal c'est pour ça que l'idolâtrie il faut l'éviter au maximum Kardec il n'était pas parfait c'était pas Dieu même Jésus n'était pas Dieu même si c'était un esprit très évolué par rapport à nous Chico et Divaldo ils ne sont pas parfaits ils peuvent se tromper il faut toujours avoir ça malgré toute l'admiration qu'on a pour eux et moi je suis toujours encore à ce que j'ai entendu d'un client hollandais dans mon parcours professionnel on avait effectivement fait une erreur et puis le client il nous a clairement dit en disant écoutez on ne vous juge pas sur l'erreur que vous avez faite on vous juge sur votre réaction que vous avez eue après avoir commis cette erreur pour la réparer voyez et donc l'essentiel il est là en sachant que on est dans un monde imparfait que personne n'est parfait ici Laurentia oui ben justement Chico Xavier il avait donné une date limite oui mais n'empêche je trouve qu'en termes d'énergie il n'a pas eu faux quoi même pourquoi alors cette date limite c'est moi je doute que ça vienne vraiment de lui c'est des gens qui ont pareil monté tout un truc par rapport à une communication qu'ils ont peut-être mal interprétée ou je ne sais pas quoi les 50 ans après le premier pied sur la lune si je me rappelle bien il en parlait dans son émission Pago c'était une émission au Brésil alors moi ils m'ont oui Pinga Fogo après moi ils m'ont dit on m'a demandé il y avait un documentaire qui avait été fait et ils voulaient que j'aille présenter ce documentaire il y a quelques années c'était avant je ne sais pas en 2015 par là et j'ai dit est-ce que je peux voir le documentaire avant et quand j'ai vu le documentaire avec des soucoupes volantes partout dans les rues et puis donc le truc noyauté par des ufolos et j'en passe j'ai rappelé gentiment mon collègue de Lyon en disant écoute non je ne viens pas moi je cautionne pas ça et donc justement avec cette fameuse date limite et bien résultat qu'est-ce qui s'est passé je ne sais plus quel jour de juillet 2000 je ne sais plus quand 16 ou 17 bien rien il n'y a vraiment rien eu donc là encore on reste avec Kardec Kardec il a écrit méfiez-vous de toutes les prévisions avec des dates précises c'est généralement faux et bien voilà c'est encore une fois CQFD et donc Chico il avait parlé effectivement de quelque chose d'une réunion dans le monde des esprits qui était peut-être vrai quoi mais après ça a été interprété ça a été monté en épingle par des idolâtres d'une façon qui porte tort à Chico et au spiritisme en général c'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans ce genre de trucs même quand on vous dit que ça vient Chico on a nos frères galactiques qui sont là quand même qui veillent sur nous c'est fabuleux ouais voilà et puis les sous-groupes volantes dans les rues je n'ai toujours pas vu donc vous voyez bon et donc là on parlait tout à l'heure des combien vous avez dit Fabrice tu avais dit 50 000 messages oui là ça vient de Kardec tu vois il dit dans notre position recevant les communications de près de 1000 centres spirites sérieux donc ça c'est lui qui l'écrit 1000 centres spirites 1000 centres spirites sérieux éparpillés partout en France et dans le monde donc les 50 000 messages ça tient la route ça pourrait ouais voilà si chaque centre on lui a envoyé 50 messages il y avait peut-être 50 000 messages voilà et donc c'est il avait vraiment alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça vous avez des projets tiens allez j'appelle tous les centres spirites pour nous envoyer des documents bon mais la manière dont ce genre d'initiative a été organisée donc il y en a une là qui est en cours qui a l'air un peu plus sérieuse au niveau international pardon tu parles du projet Convergence alors ça c'est une effectivement qui a eu lieu en France ben c'est tiens ben aujourd'hui on va poser telle question tu vois et puis hop allez hop tous vous mettez en ordre là vous nous donnez des communications que vous recevez sur telle question c'est pas comme ça que ça a marché à l'époque de Kardec les questions elles étaient définies par le monde des esprits en fonction des ouvrages qui étaient en cours d'établissement etc et donc les communications sont venues de façon spontanée converger naturellement vers Alan Kardec qui était quand même la personne de loin la plus sérieuse la plus entrepreneur les gens lui faisaient confiance naturellement parce qu'ils le jugeaient au travail qu'il avait fait au livre qu'il avait écrit c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement naturel de convergence vers lui et qui lui a permis de faire ce critère là alors que le projet Convergence pourquoi telle question et pas telle autre puis je sais pas la dernière fois que je suis allé voir il n'y avait que 5 comment dire itérations et j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il ne s'est pas passé grand chose ou pratiquement rien oui il est plus ou moins suspendu plus ou moins en sommeil bon voilà parce que là aussi il y a des gens qui suivent avec la Covid notamment c'est une excuse en disant les réunions pénédiagniques où c'est présentiel ou c'est pas et il n'y a jamais eu autant de réunions médédiagniques virtuelles qu'en ce moment donc la réunion médédiagnique c'est quelque part un hôpital pour aider les gens les esprits souffrants et c'est justement pendant la Covid il y en a 150 000 qui sont morts en France 5 millions dans le monde beaucoup de veufs de veuves qu'on a besoin d'un hôpital qu'est-ce qu'on dirait de l'hôpital ferme parce qu'il y a le Covid où les médecins ne travaillent plus parce qu'ils risquent de se contaminer qu'est-ce qu'on dirait vous voyez donc cette position qui consiste à dire qu'une réunion médédiagnique est présentielle ou pas qui est une position qui est divulguée par la Fédération Spirite Brésilienne dans le monde et puis il y a beaucoup de gens qui le suivent elle n'est pas bonne elle est anti-charitable aujourd'hui on a des ressources technologiques et quelque part ce serait rétrograde de ne pas vouloir les utiliser surtout qu'on sait que la transmission de la pensée ne souffre pas des distances la communion de pensée elle existe indépendant des distances qui séparent les gens il faut maîtriser un peu l'électronique il faut avoir des connexions stables il faut avoir un bon micro il y a un certain nombre de choses qui sont un peu complémentaires par rapport à une réunion médiumnique présentielle encore là aussi il faut que ça se fasse dans le local où il n'y a pas trop de bruit autour mais on voit que ça peut se faire vraiment sans problème et les esprits n'amèneront pas les cas qui sont trop difficiles et trop complexes dans ces réunions là et c'est de quel autre projet que tu voulais parler Charles puisque je t'ai coupé alors il y en a un qui existe maintenant donc il s'appelle PEP P-E-P-E alors c'est encore en portugais et donc la personne qui s'en occupe c'est quelqu'un que je connais donc c'est pareil une direction collective il y a plusieurs personnes qui coordonnent sans forcément se positionner hiérarchiquement en contrôleur ou quoi que ce soit et donc là il y a quand même beaucoup plus de critères méthodologiques qui sont appliqués notamment le double aveugle un certain nombre de choses comme ça et donc je connais la personne et puis bon après on peut c'est d'ailleurs la même personne qui s'occupe qui diffuse aussi les méthodes parce qu'il y a eu un fascicule avec une recommandation pour les réunions médiumniques virtuelles et donc il est prêt à nous faire un petit séminaire et donc on va en discuter pour essayer de trouver une date au niveau du mouvement fréquentier et francophone et tous ceux qui voulaient participer seront les bienvenus pour comprendre pour suivre ces arguments et je pense qu'on pourra lui demander quelque chose de similaire pour le projet PEP si là aussi il y a des groupes en France ou dans la francophonie ou ailleurs qui souhaitent y participer il s'appelle comment ce monsieur ? Guilherme Dias un Brésilien qui habite à Londres donc il parle très bien le français il parle très bien l'anglais aussi donc Guilherme 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 Dios Dias Dias Buenos Dias et il y a et il y a merci Laurentia alors du coup moi je me demandais donc du coup est-ce qu'il y a des centres spirites partout en France ? alors si vous allez sur le site de la Fédération Spirite Française donc c'est spiritisme.org vous verrez qu'il y a une liste des centres alors il n'y en a pas tellement il y en a douze une douzaine à peu près ou un peu plus par contre bon vous avez on connaît beaucoup d'autres spirites il y a aussi une autre initiative qui a été prise par le mouvement Spirite Francophone où vous avez comment ça s'appelle déjà Morissette ? avec une carte où on voit ah oui ben écoute je ne sais plus comment ça s'appelle mais le lien est sur le site de la Fédération Spirite Française on le trouvera aussi donc c'est un site justement qui permet de voir où sont les spirites et qui permet justement aussi quand on voit deux ou trois spirites isolés dans une ville où il n'y a pas de groupe spirit de dire ben tiens on pourrait peut-être venir se rencontrer etc d'accord et ça c'est sur le site c'est sur les sites donc la Fédération Spirite Française on a un lien vers le mouvement Spirite Francophone mais vous pouvez y aller directement c'est lmsf le mouvement Spirite Francophone point org lmsf point org d'accord ok voilà et là normalement vous découvrez s'il y a des spirites près de chez vous ou pas d'accord alors vu que vous avez à priori communiqué au sujet de la Covid est-ce que vous avez eu du coup un message global sur sur la fin de cette situation éventuellement à ma connaissance non je ne me souviens pas avoir vu ça la seule chose qu'on reçoit c'est en phase avec ces questions 737 et 740 du livre des esprits essentiellement c'est la fameuse loi de destruction il y a beaucoup de gens qui sont morts de ça y compris d'ailleurs des spirites au Brésil il y a beaucoup de spirites très connus Sueli Caldas Schubert par exemple ou Paolo Sergio de Niteroi qui était venu en France travailler au monument d'Alan Kardec à Lyon ils sont morts de la Covid ils sont morts de la Covid comme ils auraient pu mourir d'autre chose parce que leur mission était arrivée maintenant comment ça va se finir on ne sait pas là les esprits ne se prononcent pas en tout cas l'utilité de cette pandémie c'est justement l'éveil des consciences le révélateur aussi de voir qui est qui est-ce qu'on réagit positivement de façon fraternelle et solidaire ou est-ce qu'on réagit plutôt de manière égoïste ou éco-centrique donc ce sont ces questions générales qui ont déjà été développées dans le livre des esprits à l'époque évidemment c'était le choléra c'était les tremblements de terre les tsunamis aujourd'hui la Covid elle rentre tout à fait dans ce cadre et on a donné une conférence sur le sujet ça devait être tout au début je crois que c'était en juin 2020 donc si vous allez sur la chaîne YouTube vous pourrez la trouver et puis la revisionner d'accord et alors c'est 737 et combien ? les suivants ? 737 et jusqu'à 740 en gros c'est là où vraiment la loi de destruction parle de façon générique des cataclysmes naturels dans la Covid et ça parle aussi des genres de la guerre parce que les épreuves collectives peuvent être naturelles ou alors provoquées par l'homme voilà merci merci à vous Mauricette par rapport à la question que Laurencia a posée sur la fin de la Covid les esprits ne donnent pas de fin en fait c'est un processus parce que ça fait partie de l'élévation planétaire donc cette élévation planétaire ne peut pas se faire simplement sur une période de 2 ou 3 ans parce que c'est les individus qui doivent changer voilà donc c'est en fait la Covid c'est juste pour nous dire nous montrer qu'on doit être beaucoup plus fraternel donc on doit être beaucoup plus charitable et plus dans l'amour et il y aura d'autres moyens aussi si on ne comprend pas ou si on est trop loin à comprendre je pense qu'il va y avoir aussi d'autres moyens pour nous éclairer sur le pourquoi nous sommes ici sur Terre en fait voilà pour progresser et se remettre en question il n'y a pas de fin et j'ai vu plusieurs témoignages de personnes qui disaient depuis la Covid j'ai commencé à me poser des questions je suis tombé sur la philosophie spirite et elle m'a aidé énormément à comprendre à changer etc donc il y a peut-être c'est peut-être 2, 3, 4% de la population qui s'est vraiment posé des questions qui a changé de vie qui est sorti du brouillard du train-train quotidien matérialiste et voilà à quoi ça sert c'est 2, 3% de ces personnes qui ont changé maintenant grâce à la Covid en gros ce que dit la question 737 c'est un événement comme la Covid ça permet de réaliser une évolution en quelques années qui autrement aurait pris quelques siècles c'est pour accélérer cette transition vers le monde de régénération parce que la mort c'est une transformation c'est pas la fin du tout avec le point de vue spiritualiste on comprend beaucoup mieux ces choses et moi je pourrais ajouter que là encore sans être Nostradamus il y a d'autres bombes qu'on sait très bien qu'elles vont nous tomber sur la tête le réchauffement climatique aujourd'hui c'est écrit c'est noir on le voit venir gros comme une maison on est bien tous d'accord là-dessus les tempêtes qui se multiplient les inondations en Belgique ou en Allemagne là il y a eu encore un ouragan à la Réunion et au Madagascar c'est gros comme une maison ça va venir il va y avoir des choses qui vont se multiplier il y aura des endroits sur la Terre qui ne pourront plus être habités tout ce qui est autour de l'équateur comme ça où il y a des milliards de personnes qui habitent qui vont être obligées de changer peut-être d'ici la fin du siècle vous voyez donc c'est quelques décennies donc ça on le voit venir et donc quand le jour ça comme ce sont des choses qu'on peut maintenant déjà prévoir avec les connaissances qu'on a sans avoir besoin des esprits ou de Nostradamus ou autre on se dit très bien que ou ça se fera dans la fraternité dans la solidarité ou alors ce sera le carnage et donc ça par contre on ne sait pas encore est-ce que ce sera le carnage ou la fraternité c'est ça qui dépend de nous et c'est à ça qu'il faut qu'on essaie de travailler pour qu'on puisse anticiper ces choses-là le mieux possible les ralentir en ayant des comportements plus durables et encourager cette fraternité pour que le jour où vraiment il y a des gens qui ne pourront plus vivre là où ils vivent pour essayer de leur trouver des solutions sans qu'on ait besoin de guerre pour ça l'essentiel il est là donc ça ça dépend de nous ce ne sont pas les esprits qui vont nous dire ce sera la guerre ou ce sera la fraternité parce que ça reviendrait à influencer notre libre arbitre donc si vous voyez des communications qui vous prédisent que ce sera la guerre le carnage ou l'inverse pareil prenez ça avec beaucoup de circonspection parce que in fine ça va dépendre de nous à ce propos Charles peut-être que le but des guerres première guerre mondiale deuxième guerre mondiale de la Covid maintenant c'est de nous préparer à cette solidarité parce que en effet s'il y a des milliards de personnes qui quittent l'équateur pour remonter vers le pôle nord puisque c'est ça ils remonteront vers nous en fait un petit peu et bien s'ils remontent c'est sûr que si on n'est pas capable de les accueillir dans la fraternité et si eux non plus ne sont pas capables d'être accueillis à leur tour dans la fraternité c'est sûr que ce sera le chaos et la fin du monde c'est d'une évidence par contre toutes ces guerres là nous apprennent et bien à nous soutenir aussi à nous aider à nous entraider de façon simple et locale et proximale en fait c'est à dire qu'on s'aide les uns les autres à côté toi t'as besoin que j'aille te faire les courses parce que t'es malade et toi la Covid ben oui j'y vais voilà enfin ce sont des choses toutes simples et c'est peut-être ça le but de ces guerres que l'on subit depuis une centaine d'années de ces guerres soit entre nous soit contre les maladies c'est le même genre de guerre c'est peut-être pour nous préparer à cette entre guillemets fin du monde catastrophique qui sera peut-être pas la fin du monde mais peut-être le début d'un nouveau si on arrive à bien faire les choses ça par contre on en est sûr ce monde de régénération va y arriver maintenant ce monde de régénération ce sera pas un monde avec des facilités matérielles si la température augmente de 2 degrés si les forêts brûlent si il pleut moins que les terrains sont secs et tout ben il va falloir faire à manger pour la population humaine il y a tout un tas de défis qui arrivent le pétrole on a déjà pratiquement brûlé la moitié de tout ce qui existe donc il y en aura de moins en moins donc là aussi il faudra le rationner il y a plein 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 de trucs qui viennent gros comme une maison et c'est uniquement en observant ce qui se passe aujourd'hui qu'on arrive à prévoir ces choses-là avec une relative certitude donc forcément il faudra peut-être retourner dans les champs avec les faux pour moissonner le blé et moi je suis bon je suis plus tout jeune évidemment je suis né 15 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale donc pour 15 ans retourner 15 ans en arrière c'était donc en 2000 je ne sais pas 7 ou 8 c'était hier ben mon père lui et mes parents ils avaient vécu la guerre ils m'en parlaient et mon grand-père lui il avait vécu la guerre de 14 ils m'en parlaient aussi quand il était sur le front dans les Flandres et tout et qu'ils avaient la logistique qu'ils ne suivaient pas qu'ils n'avaient plus rien à manger qu'ils mangeaient du pain rassis moisi qu'ils trouvaient tout ce qu'ils trouvaient à droite à gauche pour survivre ben ils m'ont raconté tout ça et quand je vois pour revenir à ce que tu disais Michel mon père les amis qu'il avait il était pompier aussi à Tannes où il habitait et ses amis qui avaient son âge ils avaient vécu tout ça et il y avait entre eux une solidarité incroyable quand il y en a un qui faisait quelque chose qui avait besoin d'aide les autres ils venaient immédiatement spontanément pour l'aider c'était une solidarité une entraide qu'aujourd'hui on ne voit plus et ça ça avait été développé ça leur avait été entre guillemets inculqué par les difficultés qu'ils avaient vécues pendant la guerre et donc demain on sait très bien que c'est qu'avec ces valeurs de fraternité et de solidarité qu'on y arrivera ce ne sera pas avec l'égoïsme avec les injustices avec certains qui ont tout d'autres qui n'ont rien qu'on s'en sortira et ça touche et ça touchera tout le monde donc c'est le Covid pour moi c'est juste un petit entraînement pour nous préparer à d'autres choses qui vont venir par la suite et qui risquent d'être peut-être encore un petit peu plus difficiles voilà alors il est déjà neuf heures et demie je crois qu'on va s'arrêter là je vous remercie infiniment pour votre fidélité pour votre participation pour toutes vos questions je remercie aussi les bons esprits de nous avoir assisté et inspiré pendant ce cours et puis je vous dis à la semaine prochaine